Avant les championnats d'Europe d'Aviron ce week-end en Pologne, nous avons rencontré le vice-champion du monde de 2 de coupe poids léger. Tout de suite dans la tête de Stany Delerre. Avec son partenaire Jérémy Azou, ils tenteront de décrocher un troisième titre européen consécutif ce week-end à Poznan. Sa carrière, les JO, ses doutes, ses ambitions, pour Esprit Bleu, Stany Delerre se confie. Stany Delerre, bonjour. Bonjour. Si vous deviez vous définir en trois mots. Persévérant, impatient et après je dirais Phénix. Phénix, c'est votre surnom je crois. Oui, oui. Ça vous définit bien, vous pouvez nous expliquer. J'ai eu beaucoup de blessures et à chaque fois je suis revenu toujours plus fort. Donc voilà, j'ai des fractures de fatigue aux côtes, des opérations du genou, un accident en juillet 2013 qui a failli me coûter l'usage de mes jambes à l'entraînement avec une collision en bateau. Donc voilà, c'est des petits surnoms. Bon, ce n'est pas pour me déplaire. Qu'est-ce qui fait la force de votre duo avec Jérémy Azou ? Notre complémentarité, je pense. Parce que lui, physiquement et physiologiquement, c'est quelqu'un qui est très très fort. Dans le bateau, il va apporter énormément de rythme et de puissance. Et moi, derrière, je vais essayer de m'effacer, en fait. Lui, il va impulser le rythme et moi, derrière, je vais essayer de le coller en essayant de donner un peu plus de soutien et de vitesse à ce bateau. Alors vous êtes double champion d'Europe, vice-champion du monde. Qu'est-ce qui vous fait avancer aujourd'hui ? Il n'y a plus que la médaille olympique qui vous manque ? Oui, le titre mondial est la médaille olympique. Ça fait déjà de belles carottes. C'est ce qui vous fait, vous levez le matin ? Oui, il y a des matins où c'est ça qui nous fait nous lever. Par contre, il y a d'autres matins où c'est juste l'envie d'aller se faire plaisir et puis d'aller ramener avec son copain. À l'aube, là, c'est juste ces moments magiques que peu de personnes connaissent et vivent. Donc il y a des matins, c'est le boulot. Et il y a d'autres matins, c'est le plaisir. Votre entraîneur dit parfois on vit pour conjurer le sort. Vous pouvez nous expliquer ? Oui, c'est ça, le sort. C'est la quatrième place au jeu, c'est l'accident, c'est les neuf centièmes. C'est pour ça qu'on s'entraîne, pour essayer de conjurer ce sort. Ça fait trois ans qu'on n'y arrive pas. Cette année, peut-être que c'est la bonne. Au Mondiau en 2013, suite à une collision avec un autre bateau, vous avez le dos perforé, quatre vertèbres cassés. Ça reste un traumatisme encore aujourd'hui ? Non, c'est une force. Et c'est ce qui nous donne envie maintenant de continuer à aller toujours plus vite parce que ça ne se joue à rien. Là, je vais bien, mais j'aurais très bien pu, à quelques millimètres près, passer à côté de la paraplégie. Tout ce qu'on peut prendre maintenant, il faut qu'on le prenne parce qu'après, il sera trop tard. Et si ce n'est pas nous qui le prenons, ce sera les autres. Pour finir, je vous demandais de fermer les yeux et de vous projeter à Rio. On est au jeu en 2016. Vous êtes au départ de la finale du deux de couple avec Jérémy Azou. Décrivez-nous la scène. Moi, je vois Jérémy qui est devant moi et qui a un rythme soutenu de 37-38 coups par minute pour le premier 500 mètres. et puis on se décale progressivement du reste de la troupe. La cadence s'emballe pour monter à 40 coups par minute dans les 250 derniers mètres. On arrive à réaliser notre geste de la plus belle des manières. Et puis le bip final retentit. Et puis voilà, c'est la délivrance. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On se dit, putain, ça y est, on l'a fait. On est champion olympique. On ne pourra plus jamais nous enlever ça, de réaliser notre... Merci Stany Deler. Merci à vous.